Après l'observation, si on a par exemple une souche qu'on a isolée, après l'observation au microscope et la coloration de drame, on procède à des tests d'identification biochimique pour arriver bien sûr à dire qu'il s'agit d'une telle bactérie ou d'une autre. Alors pour identifier une bactérie, on pourra rechercher des caractères plusieurs caractères biochimiques dans l'utilisation d'un substrat. Un exemple d'un test dans lequel vous allez rechercher l'utilisation d'un substrat. Ici, parmi les tests que vous avez faits, un test au cours duquel vous avez cherché l'utilisation d'un substrat. C'est un substrat comme citrate, comme glucose, la poignacose. C'est un caractère d'identification biochimique. Alors on pourra rechercher aussi la libération d'un produit. Un exemple concret ? Libération d'un produit. Deux. Gaz carbónique. Un test au cours duquel nous avons fait aujourd'hui. Gaz carbónique. Libération d'un produit dans lequel la bactérie libère un produit qu'on va détecter. La sous-de-faire. La sous-de-faire. Là, je prends le test. Les produits pour lesquels vous avez influencé. Auquel vous avez l'invité d'un produit qui va être détecté par un réactif. Qu'est-ce que c'est ? L'indole. Un exemple concret, c'est l'indole. Libération de l'indole par la bactérie. Et dans ce cas, la bactérie dégrade le tryptophan et libère l'indole. Il s'agit là d'un exemple de libération d'un produit. Exemple, production d'indole. Libération de l'indole. Alors, on pourra mettre en évidence la présence d'une onzyme. Exemple, la bactalase. On pourra aussi rechercher à mettre en évidence la présence d'une roi métabolique. Exemple, RMD. Oui, différenciation entre le test RMD et le test RMD qui permet de mettre en évidence et de distinguer l'apport de fermentation à six mixtes de la fermentation du pain d'ioïde. Il s'agit donc d'un exemple, test RMD. Alors, on exprime toujours le résultat, le résultat est toujours exprimé par un signe plus ou un signe moins qui fait suite au nom du caractère recherché. On exprime toujours le résultat par un signe plus ou un signe moins qui fait suite au nom du caractère recherché. Nous allons voir les exemples. La bactérie utilise le brucose positive, le brucose bétilisé par la bactérie. La caséline négative, la caséline c'est une protéine, vous n'avez pas fait ce test, c'est un test qui existe, vous avez au polycote. Donc, caséline négative veut dire que la bactérie n'est pas capable d'utiliser la caséline en substrat. H2S négatif, c'est-à-dire H2S non plus n'est pas possible. Un dos positif, c'est-à-dire H2S non plus n'est pas possible. Et le caséline, c'est-à-dire H2S non plus n'est pas possible.